La Bible dit « Écoute la voix de l'Éternel et tu t'en trouveras bien. » C'est ce que nous voulons faire, écouter la voix de l'Éternel. Nous allons tourner dans nos Bibles, en Apocalypse 5, lire le chapitre, les versets 1 à 14, à la page 279, à notre Nouveau Testament. Apocalypse 5, les versets 1 à 14. Lecture que nous ferons après avoir prié. Prions d'abord. Loué, sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ton magnifique soleil qui éclaire. Tu es lumière. Tu veux nous envoyer ta lumière dans nos êtres intérieurs, là où il y a encore beaucoup de parties sombres et ténébreuses. Mais tu veux nous éclairer, une fois de plus, dans ton amour, par ta parole, par l'Esprit Saint. Nous avons soif de toi, soif que tu nous envoies cette illumination, cette clarté, pour que nous puissions mieux saisir et apprécier ton œuvre salvatrice pour nous. Ta souveraineté aussi sur l'univers entier. Ta grande victoire, tes triomphes, bienveillants pour ton peuple et découvrir encore de plus en plus, jour après jour, ta grandeur et à quel point tu es digne d'être adoré et servi partout, par tous. Sois donc avec nous, Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Éclaire-nous, chacun d'entre nous, et atteins-nous par ta vérité, là où nous sommes ce matin, afin que nous puissions déborder de gratitude et d'allégresse en ta présence. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons ensemble l'Apocalypse 5, les versets 1 à 14. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas! Voici que le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tous peuples et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Regardez, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. » Le comble de quelque chose, c'est ce qu'on pourrait appeler le degré extrême de cette chose. Et on pourrait dire que le comble du désespoir serait, si le livre de l'Apocalypse se terminait au chapitre 5 et au verset 4, « Je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Ouf! Quel désespoir ce serait parce que ce livre est très important. Ce livre, stellé de sept sceaux que nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir, contient quelque chose de très important. C'est en quelque sorte le grand plan du salut de Dieu pour l'humanité. Ça symbolise ce que le Seigneur veut faire dans tout l'univers, auprès de toutes les créatures qui existent. S'il est fermé, s'il reste scellé, on est fichu, on est foutu. L'avenir est bouché et bloqué d'une façon ou d'une autre. Dans ce livre se trouve aussi bien la chute d'un de vos cheveux quand vous avez pris votre douche ce matin que tous les grands événements qui paraissent au bulletin de nouvelles quotidiens. Le grand plan de Dieu, qui peut l'exécuter, qui peut le mettre en action? Si ça ne dépendait que de nous, les êtres humains, il n'y aurait pas de salut, il n'y aurait pas de rédemption, il n'y aurait pas de réconciliation avec Dieu, tout serait fermé et désespérant. Cette prise de conscience qu'a l'apôtre Jean, au chapitre 4, le plonge dans une grande tristesse, qu'il décrit de la façon suivante au verset 4, « Je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Son cœur est brisé parce qu'il se rend compte que dans la race d'Adam déchu, il n'y a personne qui peut accomplir le plan de Dieu, qui peut sortir l'homme de son pétrin, de la misère en laquelle il s'est plongé. Il y a vraiment de quoi pleurer. Il dit « Je pleurais beaucoup. » Mais, verset 5, un des anciens me dit « Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sceau. » Le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a vaincu, il a vaincu quoi, qui, il a vaincu tous les ennemis de son peuple. Il a vaincu le diable, il a vaincu Satan, il a vaincu le péché, il a vaincu tout, tout ce qui était ennemi de Dieu et de son peuple. Et comment a-t-il vaincu? J'en regarde et il voit un agneau immolé, au verset 6, dont il est parlé encore au verset 9, puis encore au verset 12. L'expression « agneau immolé » signifie un agneau sacrifié. Il s'agit du Fils de Dieu qui s'est offert lui-même en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Ça, c'est le remède divin. À notre problème, ce n'est pas un remède humain, mais c'est le remède vivin qui nous fait ressurgir l'espérance, qui renouvelle l'espérance et qui amène cette espérance à un niveau inégalé. À cause de l'œuvre de Dieu, le salut vient de l'éternel, répète souvent la parole de Dieu. Je veux attirer votre attention ce matin sur le verset 12 d'Apocalypse 5, que je relis maintenant. Il disait d'une voix forte « l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Nous avons ici ce qui est appelé la septuple dignité de notre grand Rédempteur. La septuple dignité de notre grand Rédempteur. Et c'est un verset tout à fait approprié pour nous, comme méditation, après le vendredi de la crucifixion, après le dimanche de la résurrection, de regarder et de considérer cette dignité de notre Sauveur. Premièrement, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Le mot « puissance » dans le texte grec est le mot « dynamis » d'où viennent nos mots comme « dynamite » ou « dynamisme ». Il est question ici d'une puissance comme celle que Jésus avait lorsqu'il était sur la terre, en Jean 17, 2. Il a la puissance sur toute chair. Après sa résurrection, il a dit « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Épître aux Hébreux nous dit qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Ça, c'est Jésus, notre Sauveur. Il soutient toute chose par sa parole puissante. « On verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance », ont dit les évangélistes. Et Paul écrit à Timothée « à Jésus-Christ la puissance éternelle ». L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Le roi Nebuchadnezzar avait reçu la puissance. Daniel, le prophète, a dit « ô roi, le Dieu des cieux t'a donné la puissance. » Mais il en a été indigne. Indigne. Quelques temps après, il est écrit. Nebuchadnezzar dit « n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire. » Et vous connaissez l'histoire. Dieu a dû plonger Nebuchadnezzar dans une grande humiliation et lui retirer sa royauté. Lors de son séjour sur la terre, plusieurs personnes n'ont pas saisi pleinement la puissance du Fils de Dieu, la puissance de Jésus-Christ. Par exemple, lorsqu'il était sur la croix, les chefs religieux, les scribes, les sacrificateurs principaux, se sont moqués de lui et ont dit « il ne peut se sauver lui-même, qu'il descende maintenant de la croix afin que nous voyons et que nous croyons. » Il ne peut. Ces mots-là, ça ne va pas bien avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu tout-puissant. Il ne peut. Il peut tout, notre sauveur. Et pourquoi est-ce qu'il est resté sur la croix? Est-ce que c'était par impuissance? Non, c'était par la puissance de son amour pour son peuple qu'il venait sauver. Mais ceux qui vivaient à l'époque de Jésus n'ont pas saisi à quel point il était digne de recevoir la puissance. Si vous manquez de puissance, et c'est ainsi pour vivre la vie chrétienne, pour aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, si vous manquez de puissance pour mettre à mort les péchés dans vos propres vies ou pour affronter les divers obstacles ou adversités de la vie, « Allez au Seigneur Jésus, il a la puissance, il peut nous fortifier, nous donner de la puissance pour vaincre le péché, pour fuir le mal et vivre à sa gloire. » Deuxièmement, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la richesse. Autre pas l'écrit aux Éphésiens au sujet de la bonne nouvelle de la richesse insondable du Christ. La richesse insondable du Christ. Et il leur écrit aussi, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » La richesse de sa grâce. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la richesse. Le roi Josaphat avait reçu la richesse. En 2 Chroniques 18.1, il nous a dit qu'il avait une grande abondance de richesses. Mais, il a prouvé qu'il en était indigne. Indigne. Il a fait des alliances avec des ennemis de Dieu. Et ça a mal tourné. Son cœur n'était pas fermement attaché au Seigneur. Il s'est associé avec un roi impie pour construire des navires. Et la Bible dit, « L'éternel Dieu fut indigné contre Josaphat et les navires furent brisés. » Lors de son séjour sur la terre parmi nous, le Seigneur Jésus, notre Sauveur, est né dans une famille pauvre. Il a vécu modestement. Les évangélistes nous disent qu'il n'avait même pas un endroit où reposer sa tête. Pourquoi est-ce qu'il est venu dans ce dénuement, lui qui est digne de recevoir toute richesse? Autre Paul répond, écoutez bien, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » « Afin que par sa pauvreté, son dénuement, son humiliation, vous soyez enrichis. » Troisièmement, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la sagesse. » La sagesse, l'esprit saint, avait poussé le prophète Ésaïe bien avant la naissance de Jésus pour dire que le Messie qui s'en venait allait être revêtu d'un esprit de sagesse. Le Nouveau Testament nous apprend qu'en Jésus-Christ se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. « Quelle sagesse incomparable devait avoir le Rédempteur pour accomplir le plan colossal de Dieu pour sauver son peuple? » « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la sagesse. » Le roi Salomon avait reçu de la sagesse, mais il s'en est montré indigne. Indigne. Il s'est laissé, après avoir bien commencé, amener loin de la vérité de la parole de Dieu. Il s'est laissé entraîner à l'idolâtrie et à des méchancés de toutes sortes à cause de son cœur tortueux. Et le Seigneur a été indigné contre lui et a déchiré son royaume. « Lorsqu'il était sur la terre, notre Sauveur a souvent démontré, manifesté sa sagesse aux multiples facettes, mais souvent les hommes ne l'ont pas vu, ne l'ont pas compris, ne l'ont pas saisi et l'ont qualifié de fou. » Jean 10, 20. « Plusieurs disaient, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? » Marc 3, 21. « Même les gens de sa parenté ont voulu se saisir de lui, car il disait, il est devenu fou. » Pourtant, c'était le seul sage. Quatrièmement, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la force. Dans l'une de ses paraboles, Jésus dit, « Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. » Jésus a enseigné que lui, Jésus, a lié l'homme fort qui, dans ce texte, représente Satan, le diable. C'est lui, Jésus, qui l'a dépouillé. En Colossiens 2, 15, nous lisons, « Jésus a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. » Ésaïe avait annoncé que le Messie allait venir dans la plénitude de sa force pour sauver. C'était les mots qu'il a utilisés en Ésaïe 63. Autre pas, il a dit, « Jésus va revenir dans la gloire de sa force. » Jésus, qui a été immolé, est digne de recevoir la force. Samson avait reçu de la force, mais il a démontré qu'il en était indigne. Indigne, parce que sa force, il l'a utilisée souvent pour satisfaire ses propres convoitises égoïstes. À un moment donné, le livre des juges nous dit, « La force de Samson se retira de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. » Lors de son séjour sur la terre, le Seigneur Jésus a montré beaucoup de force de toutes sortes de manières, mais aussi, il s'est revêtu de faiblesse. « Volontairement, 2 Corinthiens 13, 4, Jésus a été crucifié en raison de sa faiblesse. » Philippiens 2, 6, « Lui, dont la condition était celle de Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. » Par amour pour nous, pour nous sauver, nous délivrer de nos péchés. Cinquièmement, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir l'honneur. Épître aux Hébreux dit, « Jésus, nous le contemplons couronné d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » Couronné d'honneur. Paul écrit à Timothée, « À Jésus, l'honneur. » L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir l'honneur. Adam avait reçu l'honneur que Dieu lui avait conféré, mais il a prouvé qu'il en était indigne. Indigne. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Mais par la suite, Adam a dû être chassé du paradis, parce que par sa propre faute, l'image de Dieu en lui a été défigurée, et Adam a tout gâché. Lorsque Jésus était sur la terre, nombreux sont ceux qui l'ont déshonoré. À un moment donné, ils l'ont accusé d'avoir un démon en lui. Et Jésus a dit, « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. » Les Juifs ont amené Jésus à Pilate, et lui ont dit, « Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Quoi? Jésus, un malfaiteur? C'était le plus grand bienfaiteur qui soit. Et on l'a accusé de malfaiteur. Et la suite, on se rappelle la suite de tous ces événements-là, le déshonneur a culminé dans le fait qu'on l'a saisi, on l'a battu, on a craché sur lui, on l'a insulté et on l'a amené à la croix. Quel déshonneur! Qui que vous soyez ici aujourd'hui, vous êtes appelés à honorer le Seigneur Jésus, à l'honorer par l'entièreté de votre vie, en tout temps, partout. Le faites-vous. Est-ce que vous craignez plutôt de parler de lui par peur de passer pour vieux jeu ou par peur d'être ridiculisé ou quelque chose de semblable? Jésus a dit, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » L'honneur qui est dû au Fils de Dieu. Imaginez la situation suivante. Une grande salle est dans cette grande salle. Douze hommes, fatigués, là, épuisés, qui ont été tendus sur des coussins et qui attendent le repas. Ça prendrait un esclave pour venir leur laver les pieds poussiéreux et les nettoyer un peu, selon la coutume, avant le repas. Il n'y a personne, il n'y a pas d'esclave. Et voici que le maître Jésus lui-même se revêt. Il sent un linge et il commence à nettoyer les pieds poussiéreux des apôtres, l'un après l'autre, jusqu'à ce que Pierre se rebiffe un peu, hésite, mais il finit par accéder à la demande de Jésus qui veut leur enseigner une leçon. Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Celui qui est le plus élevé s'abaisse en dessous des subordonnés. Celui qui mérite tout honneur descend parmi ces gens qui se battent jour après jour, c'est qui est le plus grand, c'est moi qui devrais t'honorer plus que vous autres, etc. Jésus descend sa baisse à ce point pour venir nous instruire et nous faire comprendre à quel point il mérite tout honneur. Il est digne d'être honoré, adoré à jamais. Sixièmement, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire. L'évangile de Jean nous dit que Jésus a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. À Cana, Jésus a manifesté sa gloire et les disciples ont cru en lui. La veille de sa mort, Jésus a prié, « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimée avant la fondation du monde. » L'agneau qui a été immolé pour nous est digne de recevoir la gloire. Aaron a porté des vêtements de gloire, mais il a prouvé qu'il en était indigne. Indigne. L'éternel Dieu avait dit à Moïse, « Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. » Et peu de temps après, nous apprenons, Aaron façonna un veau en métal fondu qui a entraîné le peuple et en même temps lui-même se faisait entraîner par le peuple dans l'idolâtrie, dans le désordre, avec le résultat final de trois mille morts en Israël. Lors de son séjour sur la terre, Jésus a accepté par amour pour nous de subir l'humiliation et le plus grand mépris. On l'a traité comme un criminel maudit par Dieu. Mais le jour vient, dit la Bible, où on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de gloire. Écoutez bien Philippiens 2, 9. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Septièmement, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange. Le Seigneur Jésus est digne de recevoir toutes les éloges de tout bord et de tout côté, en tout temps. Parfois, nous entendons dire que tel soldat ou tel policier ou tel pompier ou tel civil a agi d'une façon héroïque en sauvant la vie d'une personne. Mais qu'est-ce que c'est à comparer du sacrifice de notre merveilleux et grand sauveur Jésus, qui a donné sa vie pour des millions de personnes qui étaient ses ennemis? Dans une de ces paraboles, notre sauveur parle d'un homme acquis. On avait donné un talent pour qu'il le fasse fructifier, mais il ne l'a pas fait. Il s'en est trouvé indigne. Indigne. Son talent lui a été enlevé. Parfois, ça arrive dans la société qu'on entend que telle personne a reçu une grande récompense ou un grand prix X. Mais par la suite, on apprend qu'il y a eu des épisodes dans sa vie où elle n'était vraiment pas digne du tout de recevoir un tel prix. Et on lui enlève ou on lui demande de ramener son prix ou sa récompense. Ça n'arrive pas avec le Seigneur Jésus puisqu'il est éternellement digne de toute louange. Lors de son séjour sur la terre, il a subi injustement, il a reçu de nombreux reproches, des critiques de toutes sortes, des insultes, des réprimandes. Et l'abbé dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Pour nous, pour nous sauver, est-ce que nous ne pouvons pas nous aussi, de temps en temps, supporter les insultes ou les reproches pour lui ressembler en pensant à ce qu'il a fait pour nous? Après avoir reçu une volée de coups du Sanhédrin, les apôtres, dit Acte 5, 41, étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur Jésus. Ils se considéraient joyeux. Vous avez peut-être déjà entendu parler du cimetière national d'Arlington aux États-Unis. Chaque année, 4 millions de touristes s'y rendent pour assister à la relève de la garde, un événement soigneusement chorégraphié qui est un hommage émouvant rendu aux soldats morts. Depuis 1932, 24 heures sur 24, 365 jours par année, se déroule la relève de la garde, même dans les pires intempéries. En 2003, lorsque l'ouragan Isabelle s'est abattu sur cette région, on a permis aux soldats qui font la relève de la garde de s'en aller, de s'abriter, mais ils ont refusé. Ils ont tenu à être là, à leur poste, afin d'honorer leurs camarades morts au combat, en bravant les pires conditions. Est-ce que notre Sauveur n'est pas autant et même plus digne de recevoir de notre part toute louange, tout honneur, toute gloire? Dans le texte ici, en Apocalypse 5, qui fait ça? Quatre êtres vivants, 24 anciens, beaucoup d'anges, des myriades de myriades et des milliers de milliers, toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sous la terre et sur la mer. Ça n'en fait du monde. Autres gens devaient être très excités et enthousiasmés de savoir et d'apprendre que la communauté des rachetés dans toute l'histoire du monde allait inclure des personnes de toute culture, toute tresse, toute langue, tout peuple. L'Église était souvent, à cette époque comme encore aujourd'hui, relativement petite, elle faisait face à toutes sortes d'hostilités, il y avait des persécutions, ça pouvait être décourageant, mais les gens ont cette vision qui permet de voir à quel point la victoire de l'agneau va avoir une grande portée. Aussi, ça nous encourage, nous, aujourd'hui, parce que souvent, nous avons l'impression d'être tout petits, minoritaires, quasi inexistants dans le monde, mais il faut regarder les choses avec cette vision de l'apôtre Jean ici et voir à quel point la victoire de l'agneau, le triomphe de l'agneau, met devant nous une vue exceptionnelle, une perspective éternelle de la gloire de Dieu. Notez bien, au début du verset 12, les mots « d'une voix forte ». En grec, c'est le mot bien connu, « méga ». Il disait d'une méga voix. Pas une petite voix, pas en catimini, en cachette. Non, non, une grande voix avec un enthousiasme explosif, ce qui témoigne d'une grande affection, ce qui témoigne de la valeur infinie de l'agneau immolé pour nous. En conclusion, le survol de cette septuple dignité de notre Sauveur nous remplit de réconfort et de courage. Pourquoi de réconfort? Parce que l'agneau a renversé la terrible malédiction qui s'était abattue sur toute l'humanité qui l'avait frappée. Le début du chapitre 5 contenait des pleurs. Il se termine dans une louange joyeuse. Au début du chapitre, on demandait « qui est digne? » Maintenant, l'agneau qui a été immolé est digne. Lui, il est digne. Ça veut dire que notre avenir n'est plus bloqué, bouché. Nous pourrons jouir pleinement du salut que Dieu a orchestré pour nous dans son amour. Donc, nous pouvons être réconfortés. Réconfortés. Pourquoi de courage? L'Apocalypse 5 nous montre que Dieu a souverainement exercé son règne et qu'il accomplit son plan parfait au moyen de Jésus-Christ, son Fils unique, bien-aimé. Pensez ce matin à quelque chose qui vous décourage. Il y en a des choses décourageantes. Pensez à quelque chose qui vous décourage. et mettez à côté ou par-dessus l'Apocalypse 5.12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Ça remplit de courage. Le tout dernier mot d'Apocalypse 5 est « Adorère ». Sentez-vous monter en vous un « Amen » à « Adorère ». Si ça ne vous dit rien, si ça vous laisse indifférent, vous êtes en danger et c'est mon devoir de vous avertir ce matin, c'est urgent que vous demandiez à Dieu de vous sauver, de vous faire naître d'en haut. « Non, c'est urgent. » Quelqu'un qui a été sauvé par l'agneau immolé ne peut pas ne pas vouloir adorer, célébrer, louer cet agneau immolé ici, maintenant et en tout temps. Amen.